bonjour à tous merci aux organisateurs de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui je m'appelle alexandre morin je suis neurologue et je m'intéresse particulièrement aux pathologies neuropsychiatriques aujourd'hui je vais vous parler de diagnostic différentiel entre les maladies neurodégénératives et les pathologies psychiatriques primaires on appelle ça de plus en plus maintenant les primary psychiatric disorder c'est une problématique qui existe depuis très longtemps et qui est revenue à la mode un peu plus récemment qu'est ce qu'on fait des pathologies psychiatriques en tout cas des symptômes psychiatriques qui débutent tardivement dans la vie chez des patients qui n'ont pas connu par exemple bipolaire ou psychotique chronique est ce que finalement ces troubles psychiatriques d'apparition tardive sont des prodromes d'une pathologie neurodégénérative c'est un problème qui a déjà été soulevé à la fin du 19e siècle un article qui parlait la mélancolie sénile une pathologie qui se présentait comme une dépression avec une aggravation progressive et un déclin rapide et puis dans la deuxième partie du 20e siècle on a commencé à introduire les concepts de pseudo démence de pseudo pseudo démence de pseudo dépression qui était finalement des dépressions avec des troubles cognitifs sévères ou des pathologies neurodégénératives avec une composante chimique ou psychotique importante et puis on a eu du mal à clarifier un peu le lien entre les deux d'autant plus que ces pathologies étaient à chaque fois regardées par le spectre d'une spécialité soit les neurologues soit les psychiatres et finalement on n'a pas forcément le même regard sur les pathologies et c'est assez récent que se rapprochent à nouveau les neurologues et les psychiatres pour réfléchir ensemble à ces problématiques donc je ne vais pas vous faire le panel de toutes les pathologies qui peuvent neurologiques qui peuvent mimer des pathologies psychiatriques mais je vais m'intéresser à deux pathologies neurodégénératives qui sont probablement les plus pourvoyeuses de troubles psychiatriques et qui peuvent se présenter assez fréquemment par un trouble d'allure psychiatrique primaire avant de développer les autres symptômes neurologiques qu'on connaît et qui vont faire les diagnostics je ne vais pas vous parler la maladie d'Alzheimer dans les maladies neurodégénératives car c'est finalement un diagnostic assez facile à faire depuis l'apparition des biomarqueurs qui règle un petit peu la question du diagnostic différentiel je vais vous parler de deux articles un sur la maladie à corps de lévis et un sur la dégénérescence l'aubert fantôme temporale dans la maladie à corps de lévis des nouveaux critères ont été édités notamment qui parle des formes prodromales de maladies à corps de lévis comme on a pu il ya quelques années parler de maladies d'Alzheimer prodromale ce qui est intéressant c'est que deux sous-types ont été mis en évidence le sous-type à début confusionnel on a tous eu des patients qui font des épisodes confusionnel très marqués alors même qu'ils n'ont reçu que des petites doses de psychotropes ou qu'ils ont une anesthésie générale qui en général se passe bien et là entraîne des confusions très importantes ce n'est pas forcément sur celle là qu'on va s'attarder le deuxième type qui est plus intéressant c'est qu'on a parlé de psychiatrique onset donc c'est une maladie à corps de lévis qui commence par un épisode dépressif à début tardif sans forcément d'atypie en dehors du fait qu'elle arrive tardivement dans la vie et de troubles psychotiques à début tardif là aussi pas forcément d'atypie mais ce qui va être important de rechercher dans ces tableaux là c'est certaines caractéristiques comme les hallucinations visuelles qui sont très qui nous font fortement penser à ce diagnostic et qui prédomine par rapport aux autres modalités on a aussi des idées délirantes qui vont être assez systématisé et notamment des délires d'identification comme le syndrome de cap gras on a l'impression de prendre des proches pour des sosies et ça c'est très caractéristique d'une entrée dans une maladie à corps de lévis alors là on se base que sur la clinique ce qu'il va falloir c'est essayer de trouver quand même des biomarqueurs qui nous permettent d'affiner nos diagnostics pour faire la part des choses entre un trouble psychiatrique primaire d'une maladie à corps de lévis et notamment ça va être repassé par de la neuropsychologie avec des troubles assez spécifiques selon les pathologies et là en l'occurrence les troubles viso spatiaux les troubles du sommeil avec des troubles du comportement en sommeil paradoxal la scintigraphie cérébrale avec des patterns assez spécifiques ou le dat scanner ce qu'il faut savoir c'est que dans les primaries psychiatriques disorder on n'a pas peur les troubles sont souvent sur la cognition à spécifique tout comme les scintigraphies qui peuvent être anormales mais dans une moindre mesure et surtout les patterns sont très différents donc c'est important d'aller chercher ces biomarqueurs spécifiques pour faire la part des choses sur le plan de la dégénération slobère frontotemporale qui elle aussi peut se présenter sous des tableaux de dépression atypique qui répondent mal aux médicaments ou même parfois de dépression avec une tristesse de l'humeur importante et chez qui les antidépresseurs vont avoir une efficacité mais le fait que cette pathologie commence à un début d'article doit se faire poser des questions et récemment il y a un article assez bien fait qui fait la revue des éléments qui peuvent nous permettre de faire la part des choses entre une dégénérescence aubert frontotemporale et un trouble psychiatrique et notamment là aussi on va s'intéresser au bilan neuropsychologique notamment on trouve de la cognition sociale parce que sur la clinique même si vous revoyez les critères diagnostiques de la DFT beaucoup peuvent coller par exemple avec une dépression ou des troubles psychotiques l'apathie la perte d'empathie les troubles exécutifs selon bilan neuropsychologique en revanche les troubles de cognition sociale et surtout les troubles du langage notamment les troubles sémantiques n'ont aucune raison d'apparaître dans une maladie dépressive ou une maladie du spectre psychotique donc vraiment le bilan orthophonique aller rechercher des troubles sémantiques ça ça va vraiment nous aiguiller l'IRM peut parfois avoir un intérêt car on peut retrouver de l'atrophie dans des troubles psychiatriques mais rarement aussi marqué qu'on peut l'avoir dans une maladie neurodégénérative et rarement aussi évolutive à une vitesse rapide le PET et FDG peuvent lui aussi avoir un intérêt mais on est parfois bloqués parce que les maladies psychiatriques sont quand même en lien avec un hypométabolisme de certaines régions du cerveau et notamment les régions frontales qui vont elles aussi être touchées dans la DFT aussi va nous intéresser c'est aller chercher au delà du cortex frontal notamment si on a une atteinte temporale c'est pas des choses qu'on est censé trouver dans les troubles psychiatriques et puis dans les biomarqueurs du LCR outre ceux de la maladie d'Alzheimer de plus en plus on s'intéresse aux neurofilaments qui seraient peut-être plus anormaux dans les pathologies neurodégénératives que dans les pathologies psychiatriques et la génétique va parfois nous être d'un grand être ce n'est pas le cas dans la maladie accord de lévis qui est peu génétique mais dans la DFT ça a vraiment un grand rôle notamment je pense qu'il faut faire de manière beaucoup plus large les dosages génétiques notamment de la mutation C9 or 72 qui donne des tableaux psychiatriques inauguraux d'une maladie de type dégénération auberfonte contemporale qui sont peu faits dans les services de psychiatrie mais qui tendent à le devenir de plus en plus donc voilà je tenais surtout à vous attirer votre attention sur ces diagnostics différentiels un trouble psychiatrique d'apparition tardive il faut se poser la question est-ce que je suis pas en train de rentrer dans une maladie neurodégénérative et probablement que les études prospectives vont être de plus en plus nombreuses et qu'on aura vraiment des études de suivi long et qui nous permettront de voir tardive quelle est la proportion de ces patients qui développent une maladie dégénérative elle est probablement beaucoup plus importante que ce qu'on croyait avant notamment tout ce qui est par exemple la psychose hallucinatoire chronique la dépression du sujet âgé ça c'est des nosologiques qui probablement sont soutenus en grande partie par des maladies neurodégénératives je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le sujet merci